Alors, Corbu est un Lhasa Hapso, c'est une race un petit peu similaire au Shih Tzu. C'est un chien qui a un tout petit peu plus de caractère que les Shih Tzu, mais sinon c'est un petit peu pareil. Donc sa coupe va être un petit peu identique à celle d'un Shih Tzu, à savoir une coupe bébé ou une coupe peluche, ça dépend où on s'adresse, les deux noms existent. Donc Corbu c'est un vieux chien, donc elle a un peu moins de poils qu'à l'origine. Là elle a le poil gras, sale, c'est bien de la voir maintenant parce qu'elle va changer complètement d'aspect après le bain. On va bien la démêler, bien la laver, couper juste un peu les pointes, faire les bas de pâte, refaire bien sa queue bien sûr et lui refaire une petite tête ronde. Alors ce qui va différencier avec le Shih Tzu c'est qu'ils ont un petit peu plus de nez, donc l'aspect va être un petit peu différent. Donc toujours le bon coup de peigne. C'est un chien qui n'est pas beaucoup entretenu à la maison, donc il y a des nœuds. Donc ces nœuds, toujours pareil avec le ciseau à effiler, une petite brosse à picot qui fait moins mal que les tris. Alors l'asapso, le shih Tzu, le kaniche, le york et bien d'autres chiens sont des chiens dits à poils un peu cheveux, s'ils ne perdent pas leurs poils, si on ne leur coupait pas. Maintenant pour ce chien, je vais lui faire l'hygiène comme je fais toujours à tous les chiens, à savoir les dessous de pâtes. Comme pour le Shih Tzu, on fait ce fameux V et on dégage le gros coussinet. Toujours l'hygiène, dégager au cours de la nuit, passer un petit peu sous le ventre. Toujours vérifier sa tête de coupe si elle n'est pas chaude. Donc tout simplement en la passant sur sa main, ça ne va pas couper, ça coupe uniquement le poil. Toujours les aisselles. Et éventuellement, un petit peu sous le ventre pour éviter, comme on le voit là, les éclaboussures de bouts, de pluie, etc. Et puis ça va permettre aussi pour l'été d'avoir moins chaud. Parce que les petits chiens sont plus bas que nous au niveau du sol. Et la chaleur, ils vont l'avoir sur le dos, mais aussi par le bas, puisqu'ils sont courts sur pattes. Et que le bitume, c'est très très chaud et la chaleur remonte. Donc bien dégager sous le ventre, sur tout l'été. Donc maintenant, je vais faire ses ongles. Or Corbu est un chien assez âgé, donc il ne marche plus beaucoup. Donc elle a beau venir une fois par mois, elle a les ongles toujours un peu longs. Moins le chien va marcher, plus les ongles seront longs. Donc un vieux chien va forcément moins user ses ongles. Donc là, c'est le cas, j'ai coupé un tout petit peu trop court. Donc un petit peu de permanganate. Donc ça s'arrête immédiatement de saigner. Si on l'accueille bien, voilà. Et il ne faut pas avoir peur, un ongle qui saigne, ce n'est pas dangereux du tout. Ça peut faire peur au départ, mais ce n'est pas dangereux du tout. La plupart des chiens de concours, on est obligé de leur couper les ongles très 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 courts. Donc la plupart du temps, ils saignent et il n'y a aucun danger. Corbu a horreur de ça. Ah ben oui, je sais bien. Alors ça, c'est bien de couper les ongles avant le bain, parce que justement, cet excès de permanganate qui va se trouver là, on va l'éliminer à la baignoire. Donc, le corbu vient d'être lavé, séché, démêlé. On va pouvoir appliquer ça, sa coupe. Donc, je n'ai pas coupé le dos avant le bain, volontairement, puisqu'elle, elle vient souvent et qu'elle n'a pas beaucoup de poils. Donc, on va faire juste un rafraîchissement. Donc, on va faire un rafraîchissement, mais avec notre aspirateur aussi. Donc, on va faire un rafraîchissement. Donc, on va faire un rafraîchissement. Voilà, un tout petit peu. Toujours pareil, on égalise. Pareil, on fait l'arrondi de la pâte pour faire une petite pâte d'ours. Et on rattrape au niveau de la cuisse. Toujours, on raccourcit le chien. Donc, on fait plus court. Et on creuse légèrement. Maintenant, les pâtes avant. Pareil que pour les autres chiens. Coupe droite. Et détourage de la pâte. Attention de ne pas trop détourer la pâte quand on fait une peluche. Contrairement au chien tendu. Puisque le chien tendu aura beaucoup moins de poils sur le corps. Donc, toujours la pâte adaptée au corps, bien sûr. Les épaules toujours un peu plus courtes que le dos. Et l'avant du chien aussi. Puisqu'il faut ratraissir son chien. Et enfin, le cou et la tête. Alors, pour cette race-là, c'est toujours une tête ronde. On ne rase jamais le museau. C'est vraiment trop horrible. Pareil, les oreilles, c'est selon le choix de la personne. Donc, comme elle est âgée et qu'elle se fie beaucoup plus à l'odorat maintenant. Elle a la tête qui va traîner beaucoup plus par terre que quand elle était jeune. Donc, les oreilles, je vais lui ramener au niveau de la tête. Qui est sympa aussi pour ce genre de chien. Donc, couper un peu comme ça. Comme si c'était des petites couettes. Tout à l'heure, elle avait les yeux très sales. Puisqu'elle a les yeux qui coulent, étant donné qu'elle voit moins clair. Donc, je n'ai pas pu lui dégager la pointe de l'œil. Ce que je vais faire maintenant. Avec une tête de coupe moyenne. Et éventuellement, je peux prendre un petit peigne tout fin. Très, très très fin. Pour voir si ses yeux ne sont pas sales. Là, ils vont vraiment enlever toutes les impuretés. Je vais quand même bien dégager au niveau de ses yeux. Éventuellement, parce qu'elle a les yeux qui pleurent beaucoup. Et je vais faire une tête un petit peu à la façon coiffeur. À savoir, j'attrape une frange dans mes mains. Et je coupe. Donc, on va faire cette technique pour tout simplement avoir une tête un petit peu ébouriffée. Et pas trop courte à la fois. Pour un petit peu rappeler la coupe qu'elle a au niveau du corps. Comme elle, elle a un plus grand museau par rapport à son cousin, le Shih Tzu. Ça va permettre de faire une tête un peu plus ronde. Et on va dire que comme la tête est un peu plus grande, ça va être un petit peu différent. C'est ce qui va différencier avec le Shih Tzu. On l'utilise aussi, cette technique du coiffeur, on va dire, pour les yorks. Pour faire un dessus tête de york. Qui est très sympa aussi. Bien sûr, on peut couper un petit peu aussi au ciseau. Pour retrouver son corps de nuit. Voilà. Et maintenant, je vais m'occuper du bas. Ici. Le bas de tête. Toujours un arrondi. Ici, je vais lever les oreilles. Je vais en profiter. Pour faire l'arrondi par rapport au reste de la tête. En égalisant le cou en même temps. Sur ce chien, je n'ai pas dégagé le cou à la tondeuse. Parce que je lui ai laissé plus de poils sur le dos. Et elle, elle n'était pas trop emmêlée. Si vous avez un chien très emmêlé, il vaut mieux le tondre au niveau du cou. Et là, tu as encore vu. Un petit nœud qui nous résiste à l'oreille. On pointe la plante des ciseaux. On rentre dans le nœud. Et comme c'est des ciseaux aux lames de rasoir, ils vont couper automatiquement le nœud. Sans couper le poil complètement. Donc, on fait le tour du chien pour voir si on n'a rien oublié. Toujours faire une petite vérification. Maintenant, je coupe un tout petit bout de la queue. Voilà. Et voilà. Un petit coup de parfum. Et on n'a plus qu'à la rhabiller. Quand on dit « rhabiller le chien », ça veut dire lui mettre son collier. Et ça laisse. Et voilà. Elle est prête. Et là, on n'a plus qu'à la rhabiller. Et là, on n'a plus qu'à la rhabiller. Et là, on n'a plus qu'à la rhabiller. Et là, on n'a plus qu'à la rhabiller.